Bobon Ardouin n'est pas un historien orthodoxe. Il écrit une histoire d'Haïti que je trouve parfois trop partielle et même certaines fois un peu condescendante. Alors pour quelles raisons ? Réponse, c'est tout de suite. Bobon Ardouin est né en 1796. Son grand-père paternel est originaire de la Charente en France. Il avait comme frère Coriolan Ardouin, le poète, et Célinie Ardouin qui était également un historien et qui était un homme politique. Donc la fratrie Ardouin a beaucoup marqué l'histoire littéraire haïtienne. On peut même dire l'histoire politique. Bobon Ardouin est ce qu'on appelle un autodidacte parce qu'il est né en 1796. À l'époque, c'était, on va dire, la guerre de l'indépendance. Il n'a pas vraiment eu le temps où l'accès à une, on va dire, à l'école. Il ne pouvait pas se former normalement à l'école. Donc il s'est formé lui-même. À son adolescence, il a eu son premier travail, son premier boulot, qui était un job d'ouvrier typographe à l'imprimerie nationale. Alors, ouvrier typographe, ça n'existe presque plus. C'est, on va dire, c'est un ouvrier qui travaille à l'imprimerie, qui choisit et qui compose les caractères pour l'imprimerie. Donc avec le numérique aujourd'hui, ce métier est complètement obsolète. Mais à l'époque, au 19e siècle, c'était un métier très, très prisé. Donc grâce à ce travail, il était en contact avec un certain nombre d'œuvres célèbres, d'œuvres d'auteurs français, les philosophes ou les grands écrivains français du 18e siècle. Donc c'est grâce à ce métier qu'il a pu apprendre tout seul, c'est-à-dire en lisant dans les livres, en s'éduquant lui-même. C'était, on va dire, un véritable exploit à l'époque. Donc Bobo Hardouin devient très vite suppléant à la cour de cassation, parce qu'il se faisait remarquer par le, on va dire, par le gouvernement comme un garçon assez intelligent. Et par la suite, il devient commissaire du gouvernement, sans avoir fréquenté une école de droit. Donc c'est pour dire à quel point le jeune Bobo Hardouin était doué. Alors en 1829, pendant qu'il exerce son métier de commissaire du gouvernement, il écrit son premier livre qui s'intitule « Instructions sur le jury ». Alors c'est un livre de droit. Alors, trois ans plus tard, c'est-à-dire en 1932, il est élu sénateur de la République, et la même année, il écrit un autre ouvrage sur la géographie d'Haïti. Alors on dit que ce livre de géographie de Bobo Hardouin était le premier manuel scolaire haïtien. Voilà, donc c'est un livre de géographie, apparemment il n'en avait pas encore à l'époque. Donc en 1843, quelques années après son élection au poste de sénateur, il part en exil avec le président Boyer, vous le savez, je ne vais pas vous refaire l'histoire, c'était la révolution, Boyer a dû démissionner, et Bobo Hardouin, qui était un allié, est parti avec lui en exil. Mais il va revenir, quelques temps après, pour occuper des fonctions, on va dire, assez prestigieuses dans l'administration publique. Quelques années plus tard, Soulouk, le président Soulouk, lui offre un poste de diplomate à Paris, mais il ne va pas rester très longtemps à ce poste, parce que quelques temps après, quand il apprend l'assassinat, on va dire la mort de son frère, Céline Hardouin, qui a été fusillé à Qua des Bourquets, il démissionne. Alors les circonstances de la mort, et même de l'arrestation de Céline Hardouin, sont un peu obscures. Alors certains historiens racontent que Céline Hardouin a eu une altercation avec le président de la République, il a été arrêté, et quelques temps après, on l'a fusillé. Alors c'était quoi la nature de cette altercation ? On ne sait pas. Est-ce que c'était une bagarre ? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? On ne sait pas exactement. Mais je pense que ceux qui ont exécuté Céline Hardouin ont jugé que cette altercation était suffisamment grave pour le fusiller. Alors quand il apprend la mort de son frère, Bobo Hardouin devient furieux, indigné, mais il était, on va dire, il était impuissant, il ne pouvait absolument rien faire. Donc la seule chose, le seul geste qu'il pouvait poser, de façon symbolique, il démissionne pour manifester son, on va dire, je ne dirais pas que c'est son désaccord, parce que le mot n'est pas assez fort, mais plutôt pour protester contre cet assassinat. Je pense que c'est le minimum, c'est le minimum qu'il pouvait, c'est le minimum à faire dans ces conditions-là. Alors il démissionne, mais il ne rentre pas à Port-au-Prince, il décide de rester à Paris. Alors en restant à Paris, il se met au travail pour oublier. C'est ainsi qu'il se met à écrire, et c'est alors, il voulait écrire, au départ, c'est ce qu'il a dit dans l'introduction de son oeuvre, il voulait écrire, on va dire, une biographie sur Borgela. Borgela, je crois que c'est un parent sur Borgela, et puis en fouillant un peu, il a trouvé des informations, on va dire, beaucoup d'informations. Donc il s'est dit, pour le lecteur, il faut que le lecteur comprenne pourquoi Borgela a fait ci, pourquoi il fait ça, donc, etc., ses actions, etc., pour essayer de comprendre. Il est allé, il a remonté un peu plus loin. Donc c'est comme ça qu'il a, à partir de là, qu'il s'est dit, pourquoi pas écrire une histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti de Boban Ardoin, intitulée, justement, « Études sur l'histoire d'Haïti », comprend 11 volumes, 11 gros volumes, donc qui, on va dire, qui comprend, qui part de la période de la Révolution française, c'est-à-dire 1789, jusqu'à la chute du président Boyer, en 1843. Donc ça couvre à peu près, on va dire, en gros, ça couvre, en gros, 54 ans. 54 ans, c'est pas beaucoup, mais quand même, l'histoire d'Haïti, en fait, la nation haïtienne était assez récente aussi, en même temps. Donc c'était quand même, c'était déjà quelque chose de très important à cette époque-là. Alors, comment Boban Ardoin s'y est pris pour rédiger son histoire d'Haïti ? Quelles étaient ses sources ? Comme il n'était pas à Port-au-Prince, il était à Paris, donc il s'est servi exclusivement de, on va dire, des archives françaises. Il a consulté les lettres de l'Éclair, les lettres de tous à l'ouverture, et les rapports, les rapports, les principaux, les rapports des gouverneurs de l'île pendant la colonisation. Il dit aussi qu'il a consulté quelques ouvrages haïtiens, il a consulté aussi les écrits de quelques publicistes haïtiens, entre guillemets. C'était les publicistes un peu, je pense. Le métier de publiciste à l'époque, ça se confondait un peu avec le métier de journaliste, il me semble. Parce qu'il parle de publicistes, les publicistes, c'est des gens qui rapportent les faits. C'était à peu près le métier, c'est encore le cas, le métier des journalistes un peu, qui rapportent les faits. Donc, il écrive des chroniques, etc. Donc, il a consulté, on va dire, toutes ces sources pour constituer son histoire d'Haïti. Mais il a écarté, il a écarté les sources orales. Contrairement à Thomas Madiou, effectivement, qui, lui, s'est servi des sources orales. Parce qu'au moment où Thomas Madiou a rédigé son histoire d'Haïti, il y avait encore des vétérans de la guerre de l'indépendance, c'est-à-dire ceux qui avaient participé à cette guerre, qui étaient encore vivants. Donc, il leur a demandé leur histoire, il les a écoutés, il a raconté en partie, il a traité une partie de ses témoignages pour écrire son histoire d'Haïti. Alors, Bourbon Ardouin, lui, il ne fait pas ça. Il considère que les sources orales ne sont pas fiables. Voilà ce qu'il écrit, je trouve, c'est assez pertinent ce qu'il dit sur les sources orales. Il dit, si les documents eux-mêmes sont mensongers, combien à plus forte raison ne doit-on pas se prémunir contre les traditions orales ? Ça, c'est vrai, je pense que c'est assez juste. Effectivement, on ne peut pas se fier à 100% des sources écrites, parce qu'il y a aussi des manipulations dans les sources écrites. Il ne faut pas croire que l'archive et tout ça, politiquement, on cherche toujours à manipuler les documents pour essayer de laisser une certaine idée d'effet pour la génération à venir. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'erreurs, de manipulations. Quand on consulte, effectivement, les sources écrites, peut-être son argument est tout à fait valable. Mais je pense qu'en tant qu'historien, un historien, c'est aussi, on va dire, c'est un enquêteur. On ne peut pas négliger le témoignage. Je pense que le témoignage, c'est important. Après, comment on le traite, évidemment. Et puis, on va dire, le témoin, comment on peut lui faire confiance, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de paramètres qui permettent de savoir est-ce qu'on peut faire confiance à un témoin ou pas. Mais l'écarter totalement, bon, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée, à mon avis. Mais, on va dire, le parti pris qu'il a eu à ce moment-là, j'estime aussi que c'est assez, on va dire, que c'est assez intéressant. Parce qu'il a décidé de ne pas, pour ne pas, on va dire, partir des documents, des sources qui ne seraient pas tout à fait vraies. Il a écarté les sources orales. En même temps, c'est un peu facile parce que Beau Bonardon se trouve à Paris. Donc, il n'avait pas à disposition de sources orales. Donc, je pense que pour lui, c'était facile de le dire parce qu'il n'avait pas accès. Donc, il était à Paris. Donc, il ne pouvait pas avoir accès aux sources orales. Donc, Thomas Madieu, lui, qui écrivait son histoire d'Haïti en Haïti, lui, il avait accès aux sources orales. Donc, je pense que c'est... Bon, comme lui, il n'avait pas accès, donc il les écarte. C'est facile d'écarter, on va dire, une source à laquelle on n'a pas accès. Donc, c'était plus facile pour lui de dire ça, je mets de côté. Donc, parce qu'une source orale peut être très importante, surtout les gens qui ont participé à la guerre. Je parle des vétérans de l'indépendance. Sinon, on peut dire que Bobo Ardoin, on va dire, n'a pas réalisé ce qu'on appelle un travail d'historien à proprement parler. Pourquoi ? Je viens de le dire. Bobo Ardoin a été très rigoureux dans la sélection des faits. Il a écarté, on va dire, les sources orales pour privilégier les sources écrites, etc. Il s'est montré assez rigoureux, mais par contre, dans le traitement des faits, il a été trop partiel. Je trouve qu'il a été trop partiel et parfois même injuste. Par exemple, il cite Toussaint L'Ouverture. Toussaint L'Ouverture, il cite par exemple une lettre que Toussaint a envoyé à Lavaux, se plaignant, voilà qu'il s'est fait trahir par ses proches, et qu'il a failli se faire prendre dans un piège. Alors, Bobo Ardoin cite cet extrait de la lettre de Toussaint, et il commente en disant que Toussaint L'Ouverture s'étonne d'une trahison, et que lui-même, c'est un traître, et qu'il n'a pas le privilège, il n'aurait pas le privilège de la traîtrise, etc. Donc, sur quoi il se base pour dire ça, on ne sait pas. Donc, il n'a pas avancé d'élément pour dire en quoi est-ce que Toussaint L'Ouverture était lui-même un traître, etc. Donc, je pense évidemment, je pense qu'il y a d'autres auteurs probablement qui ont essayé de prouver en quoi est-ce que Toussaint L'Ouverture était un traître, mais ce serait bien que lui avance des arguments là-dessus. Donc, il a qualifié Toussaint de traître, et on ne comprend pas pourquoi. Donc, on a l'impression qu'il règle ses propres comptes. En fait, c'est le sentiment qu'on a. Il y a un autre élément aussi chez Bobo Ardoin, qui est aussi très perturbant. Il détestait Christophe d'une façon, on va dire, qui est incompréhensible. Des fois, on soupçonne même, est-ce qu'il n'y a pas parfois des préjugés de couleur. Ce n'est pas parfois des préjugés de couleur, parce qu'il dit des choses sur Christophe, des choses gratuites. Par exemple, voilà comment il juge la citadelle Laferria qu'avait construite Henri Christophe. Il parle de la citadelle comme d'un monument de vanité, d'orgueil, de despotisme et de cruauté inexorable du monarque du Nord. Donc là, c'est assez violent. Donc, on ne voit pas pourquoi, mais tout simplement, il détestait Christophe, parce que Christophe ne faisait pas partie de son camp. On peut dire ce qui est tout à fait normal, politiquement. Mais parfois, il a des mots tellement durs, tellement injustes, que là, vous vous dites que ça paraît trop, on va dire, trop fort. Par contre, quand il parle de Pétion, quand il parle de Boyer, alors là, il est tout de suite en extase. Ce sont effectivement ses favoris. Il n'a pas les mots pour chanter leur réalisation, pour chanter leur grandeur. Mais c'est simple. Pourquoi ? C'est simple, parce que Bobo Hardouin considère... Alors, on va dire que c'était aussi une bataille d'idéologie. C'est une bataille idéologique. Il ne faut pas l'oublier. Parce que pour Bobo Hardouin, on va dire, les Pétions, les Boyer, c'était pour lui les dirigeants naturels d'Haïti après l'indépendance. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Donc, c'était l'élite. Ces gens-là devraient diriger le pays. Donc, sa conception était assez aristocratique. Donc, ce sont les dirigeants naturels du pays. Donc, un Dessaline, un Toussaint L'Overture, un Christophe. Donc, ça n'entre pas trop dans ces catégories. Donc, je pense que ça explique pourquoi Bobo Hardouin a été partiel. A été partiel et parfois, je trouve, injuste. Surtout, la façon dont il qualifie, on va dans la citadelle d'Henri Christophe. Encore aujourd'hui, c'est le seul monument, le seul vrai monument de cette époque-là qui nous reste. Qui témoigne d'une certaine grandeur, effectivement, d'Haïti. Donc, à ce monument qu'a érigé Henri Christophe. Alors, que vaut, on va dire, les études sur l'histoire d'Haïti de Bobo Hardouin ? Alors, je vais vous dire moi ce que, en fait, pas moi ce que j'en pense. L'auteur, il a donné la réponse lui-même. Alors, que vaut son livre ? Dans l'introduction, il l'a dit lui-même. On va dire, il dit que son texte n'a aucune, on va dire, on trouvera aucun intérêt littéraire au texte. Donc, il l'a dit, et je pense que ce n'est pas tout à fait faux. Il dit qu'on ne trouve aucun, on va dire, aucun intérêt littéraire. C'est-à-dire, il se contente d'aligner les faits, évidemment, et puis de distribuer les bons et les mauvais points. C'est-à-dire, à ceux qui rentrent dans son idéologie, c'est les bons points, et puis les autres, il distribue des mauvais points, etc. Donc, ensuite, il dit encore, dans l'introduction de son voyage, pour qualifier son oeuvre, il dit qu'il n'a pas la prétention d'écrire l'histoire d'Haïti. Et que son travail consiste, on va dire, à examiner les faits, on va dire, de façon, avec son propre regard. C'est-à-dire, examiner les faits, les critiquer avec son propre regard. Voilà, je pense que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait juste. On est loin d'un Thomas Amadieu, que je considère qu'il a fait un travail conséquent. Donc, voilà, Bobo Ardouin, il l'a dit lui-même, il n'avait pas l'intention, il n'avait pas la prétention d'écrire une histoire d'Haïti, mais simplement d'assembler les faits, de les critiquer. Donc, voilà, et ça aussi, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'il a été honnête de le dire. Et que, voilà, un auteur, il n'avait pas la prétention d'être un historien. Donc, il a écrit une étude sur l'histoire d'Haïti, où, effectivement, il était impartial et il l'assume totalement. Et pour cela, je lui dis bravo. Mais par contre, voilà, on est loin du grand historien. Donc, je pense que pour cela, au-delà de ça, je pense que le travail de Bobo Ardouin est assez intéressant, parce qu'il a des sources qu'il cite, effectivement, qui sont très précieuses. Et je pense que d'autres auteurs, après, d'autres historiens haïtiens ont utilisé. Donc, son travail a eu quand même un grand, un très grand intérêt.